Mon intérêt pour l'histoire résulte de mes voyages en camping-car, mais aussi du destin de ma famille. Pendant la guerre, mes quatre grands-parents ont été persécutés parce qu'ils étaient juifs. Mon père et ma mère sont nés à Paris en pleine occupation. Les parents de mon père ont été déportés sans retour. Il y a cette phrase très forte du philosophe Vladimir Yankelevich qui dit « Les Allemands ont tué six millions de Juifs, mais ils dorment bien, ils mangent bien et le marquent, se portent bien. » Yankelevich voulait dénoncer le confort moral des Allemands dans les années 50 et 60, cette même époque où le Combi Volkswagen était conçu et fabriqué en série. Mon père, orphelin de la Shoah, roulait dans un camping-car Volkswagen. Il faut croire qu'il regardait son histoire avec une certaine sérénité. Il souffrait, il ressentait de la colère, mais il ne haïssait pas. Il avait fait la paix avec l'Allemagne. Mon père a eu une enfance communiste, et ce qui est très communiste, c'est de dire que l'on combat les nazis, mais que l'on respecte le peuple allemand. Le wagon plombé qui vous déporte vers Auschwitz, c'est un voyage forcé vers la mort. Le camping-car, au contraire, c'était un voyage libre vers le soleil, la mer, la joie de vivre. Il y a là une sorte d'écho, à la fois heureux et tragique, qui me fait dire que nos vacances sont un résumé du XXe siècle. Ces vacances formidables que mon père nous offrait étaient une revanche sur l'histoire, comme un acte de résistance. C'est parti.